Aujourd'hui on va parler de propriété d'une loi de composition interne alors soit l'ensemble mini de la loi étoile un ensemble mini d'une loi de composition interne on dit que étoile est commutatif dans le menu de la loi étoile si quel que soit x y élément de e on a x étoile y est égal à y étoile x on dit que la loi étoile est associative dans l'ensemble e mini de la loi étoile si quel que soit x y z des éléments de e on a x étoile y entre parenthèses étoile z est égal à x étoile entre parenthèses y étoile z on dit que on dit que e est neutre et élément neutre dans l'ensemble e mini de la loi étoile si quel que soit x appartient à e on a x étoile e est égal à e étoile x est égal à x un élément neutre un élément neutre pour une loi de composition interne lorsqu'il existe lorsqu'il existe il est unique je m'arrête ici et je passe à la correction de l'exercice d'application de la page 261 vous avez premièrement étudier la commutativité et l'associativité de la loi de composition interne étoile définie sur r par alors quel que soit x y de réel x étoile y est égal à 2 à la puissance x fois y puisque la multiplication est commutative dans r donc ad est égal à 2 à la puissance y fois x qui est égal à y est égal à 2 à la puissance x fois y donc étoile x donc étoile et commutative maintenant l'associativité deux étoiles alors si il est d'une âme c'est faible alors quel que soit x y z appartient à r3 appartient à r3 x étoile y étoile z et il y a 2 à la puissance x y étoile z est égal à 2 à la puissance 2 à la puissance z fois 2 à la puissance x y qui est égal à 2 à la puissance x fois 2 à la puissance y fois z et il y a un réel n'est pas associatif donc je vais choisir un contre-exemple étoile n'est pas associatif associatif je vais prendre un contre-exemple je vais prendre un contre-exemple je vais prendre pour 1, 2 et 3 par exemple alors 1 étoile 2 étoile 3 est égal à 2 à la puissance 1 fois 2 c'est 2 étoile 3 est égal à 4 étoile 3 c'est 2 à la puissance 4 fois 3 est égal à 2 à la puissance 12 1 étoile 2 étoile 3 est égal à 1 étoile 2 à la puissance 6 qui est égal à 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 6 2 à la puissance 6 c'est 64 et vous voyez que c'est différent donc étoile n'est pas associatif je passe à la deuxième question deuxième question étudier la commutativité et l'associativité de la loi de composition interne truc définie par E est égal à Z croix Z alors quel que soit A, B, X, Y des éléments de Z le couple AB truc, le couple X, Y est égal à A fois X est égal à A fois X le couple AX et AY plus BX la commutativité de la loi truc alors on a A A, le couple AB truc, le couple X, Y est égal à AX AY plus BX et ça c'est égal à XA et YA plus XB si vous voulez C, le couple X, Y truc, le couple AB donc truc est commutatif maintenant l'associativité de la loi truc alors le couple AB truc, le couple CD truc, le couple EF égale AC AD plus BC truc le couple EF qui est égal à ACE enfin c'est là A C maintenant A C F A C F A C indifférent plus AD E plus BCE maintenant le couple AB truc le couple CD truc le couple EF est égal le couple AB truc le couple CE le couple CE virgule CF plus DE qui est égal le couple ACE virgule le couple A CF plus ADE plus BCE et vous remarquez que c'est la même chose donc truc et associatif je passe à la troisième question troisième question troisième question étudier la commutativité et l'associativité de la loi de composition interne truc définie sur ces parts alors quelle que soit Z Z prime appartient à C2 Z anti truc Z prime est égal à I Z Z prime plus 2 Z plus 1 plus I Z prime plus 2 bon truc n'est pas commutatif bon je vais prendre un contre exemple par exemple un anti truc I égal égal à moins 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus I fois I plus 2 qui est égal à 3 2 plus 2 C4 moins 1 C3 et plus I moins 1 qui est égal à 2 plus I maintenant I anti truc 1 est égal à moins 1 plus 2 fois I plus 1 plus I plus 2 plus 2 est égal à 2 plus 3 I et vous remarquez que c'est pas la même chose donc truc n'est pas n'est pas commutatif truc aussi n'est pas associatif n'est pas associatif n'est pas associatif je vais prendre par exemple un anti truc un anti truc I anti truc 0 par exemple ce sont des éléments de Z qui est égal on a déjà calculé un anti truc I c'est 2 plus I anti truc 0 qui est égal à 2 fois 2 plus I plus 2 qui est égal à 6 plus 2 I maintenant 1 anti truc I anti truc 0 qui est égal à 1 anti truc 2 i plus 2 qui est égal à i anti truc 2 i plus 2 plus 1 plus i au carré fois 2 plus 2 qui est égal à moins 2 plus 2 plus 2 plus 4 i plus 2 plus 2 ici j'ai oublié quelque chose ici ici c'est plus 2 encore plus 2 qui est égal à 2 plus 6 i et voilà sont différents je passe maintenant à la correction de l'exercice d'application de la page 262 mais le mouqarrar al-moufit au mini z d'une loi de composition internaituale définie par quel que soit x y appartient à z 2 x étoile y est égal à x plus y moins 3 il nous demande de montrer que z miné de la loi étoile admet un élément neutre bon on peut chercher l'élément neutre de la façon suivante hein de la façon suivante alors quel que soit x appartient à z cherchant existe-t-il un e appartient à z tel que x étoile e est égal à e étoile x est égal à x on remarque directement on remarque que d'abord étoile est commutative commutative donc il n'est qu'un de commutative par exemple ce n'est pas la peine de vérifier les deux il suffit de prendre l'une des deux alors x étoile e est égal à x signifie que x plus e moins 3 est égal à x je simplifie pas x il me reste e est égal à 3 appartient à z donc l'élément neutre l'élément neutre de z mini de la loi étoile a e tigre à 3 est égal à l'élément neutre on peut on peut se s'adapter à l'élément neutre x plus 3, x étoile 3, c'est x plus 3 moins 3 est égal à x. Voilà la même chose, 3 étoile x est égal à 3 plus x moins 3 est égal à x. Donc, l'élément neutre est égal à 3. La deuxième question maintenant, on a E est égal à le couple x, y appartient à z2, tel que x au carré moins 2y au carré est égal à 1. On définit sur E l'opération suivante. x, y, x, y étoile AB est égal à xA plus 2yB, virgule, xB plus yA. Montrez que l'étoile est une loi de composition interne sur E. Donc, pour quel que soit x, y, A, B des éléments de z, vérifions est-ce qu'un dit, il appartient à E, c'est-à-dire il vérifie cette relation. Alors, le couple x, y, y, A, B est égal à ce couple. Maintenant, cherchant xA plus 2yB au carré, moins 2 fois xB plus yA au carré. La prochaine, elle a dit tout ça oui, c'est x carré A carré plus 4y au carré B au carré plus 4xA y fois B, moins 2 facteurs de x carré B au carré plus y au carré plus 2 fois xA y fois B, qui est égal à ici, je vais simplifier par ces deux. Il me reste x au carré fois A carré plus 4y au carré fois B au carré, moins 2x au carré B au carré, moins 2y au carré, A au carré. Je factorise ici par A au carré, c'est A au carré facteur de x au carré moins 2y au carré. plus, je factorise ici par 2b au carré, 2b au carré, je vais mettre moins 1. Facteur de x au carré moins 2y au carré. Or, x au carré moins 2y au carré, c'est égal à 1. C'est égal à 1, elle est égal à 1. C'est égal à A au carré moins 2b au carré. Donc, l'étoile est une loi de composition interne sur E. La loi étoile admet-elle un élément neutre, petit b. Alors, quel que soit A, B, E, F appartient à Z4. Alors, x, y, étoile, E, F, est égal. La loi est bien commutative, hein ? La loi est bien commutative, notre problème. Donc, tel que, ici, est égal à x, E, est égal à x, E, plus 2y, F, virgule, fois, deuxième projection, x fois F, plus y fois E. Howdy to say, oui, x, y. Puisque la loi est commutative, donc, on cherche une seule partie de la démonstration. Signifie que, x, E, plus 2y, F, est égal à x. Et, x, F, plus y, E, est égal à y. Je vais multiplier ici par x, et ici par 2y. signifie que, x² fois E, plus 2y, F, est égal à x². Ici, c'est 2y², mais d'abord, 2y² fois E, plus 2xy, F, est égal à 2y². Je vais faire la différence. C'est-à-dire, je vais factoriser par E. C'est x² moins 2y², qui est égal à x² moins 2y². C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Je remplace ici E par 1, il me donne donc X plus X plus 2YF est égal à X. Je simplifie par X, ça va me donner 2YF est égal à 0, ce qui implique que F est égal à 0. Donc, j'ai trouvé le couple EF est égal à 1 fois 0. Et bien sûr, si je vérifie, alors pour quel que soit XY appartient à Z2, on a XY étoile 1, 0, est égal à X fois 1, c'est X. Et X fois 1, c'est X, plus 2 fois Y fois 0, c'est 0. Et l'autre, X fois 0, c'est 0. Et Y plus Y fois 1, c'est Y. La même chose, 1, 0, étoile XY, je vais trouver la même chose, XY. Donc, l'élément neutre, Y, 1, 0, et l'élément neutre, 2E muni de la loi étoile. Je passe à la troisième question. On considère l'ensemble A qui est égal à l'ensemble des matrices, carré d'ordre 2, alpha, bêta, alpha, zéro, bêta, alpha, avec alpha, bêta, sont deux réels. Montrez que multiplication est une loi de composition interne sur A. Alors, pour quelles que soient les matrices, XY appartient à A2. Même si X appartient à A, ça signifie qu'il existe alpha, bêta, deux réels, tel que X est égal à alpha, zéro, bêta, alpha. Y appartient à A, signifie qu'il existe alpha, bêta, deux réels, tel que Y est égal à alpha, zéro, bêta, alpha. Alors, X fois Y est égal à la matrice alpha, zéro, bêta, alpha, multiplié par alpha, zéro, bêta, alpha, qui est égal. Je multiplie alpha par alpha prime, plus bêta fois zéro, c'est alpha plus zéro. Donc, je multiplie la ligne par la colonne. Zéro fois zéro, et alpha fois zéro, c'est zéro, donc c'est zéro. Maintenant, je vais multiplier la ligne par la colonne. Alpha, bêta, prime, plus bêta, alpha, prime. Voilà, c'est, je multiplie la ligne par la ligne, c'est alpha, alpha, prime. Et vous remarquez bien qu'il appartient à l'ensemble A. Donc, la loi est une loi de composition interne sur l'ensemble A. Petit bêta, est-ce que l'ensemble amené de la loi multiplié admet un élément neutre ? Alors, on remarque bien, on remarque que la multiplication est commutative, commutative, dans l'ensemble A. C'est-à-dire que, x fois y, liya, alpha, alpha, prime, zéro, alpha, bêta, prime, plus bêta, alpha, prime, alpha, alpha, prime, liya, y, fois x. Donc, il suffit de prendre là, que, le chèque l'aoulement, la démonstration. Alors, quel que soit x, est égal à x, zéro, y, x, appartient à 1. Existe-t-il E, liya, a, zéro, b, a, appartient à 1, tel que x fois e est égal à x. x, x fois e, est égal à un ordinateur, c, x a, y fois zéro, c, zéro, x b, plus y a, plus a, plus y a, ثم, là, zéro, ثم, là, x a, liya, tussawinna, tussawinna, x, zéro, y, x. Ce qui signifie que, ce qui signifie que, chaque, a dit tu s'avis adi, ou a dit tu s'avis adi, ou nazaro, ou a dit tu s'avis adi. Donc, au-delà, a, x, intégral x, ou b, x, plus a, y, intégral y. Ce qui signifie, je simplifie ici par x, parce qu'il y a a, yo, c'est au-delà, je remplace a par 1. A tout à fait, on dit b, x, y est égal à y. Je simplifie par y, à tout à fait, on dit b, x est égal à zéro. Ce qui implique que a, a est égal à 1, et b est égal à 0. donc l'élément neutre l'élément qui nous rendait 1, 0, 0, 1 qui est l'élément qui est l'élément donc si on veut vérifier on prend un X qui est X, Y, X, 0, Y 0, Y, X X, 0, Y, X on va nous faire 1, 0, 0, 1 alors on va nous faire CX plus 0 CX, x fois 0 plus Y fois 1, CY 0 plus 0 c'est 0, 0 plus X CX et voilà donc l'élément neutre neutre A I qui est 1, 0, 0, 1 et voilà pour la séance d'aujourd'hui merci 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 Sous-titrage ST' 501